La sagesse en cela, c'est que le fait de faire le hijama, ça retire du sang, du corps du jeûneur. Et ça cause ainsi une fatigue et une faiblesse qui viennent s'ajouter à la faiblesse causée par le jeûne. Ainsi la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs impliquait que le hijama invalide le jeûne afin que plusieurs causes de faiblesse ne s'additionnent pas en même temps et que ce soit dur pour la personne de jeûner. Mais après cela, cela a été permis tout en disant que c'est détestable si cela va causer la faiblesse ou va pousser la personne à rompre le jeûne. Donc on peut comprendre le hadith de plusieurs manières. Ou bien on dit que cela a été abrogé, on dit que ce n'est pas abrogé mais que l'interdiction reste une réprobation et non pas une interdiction formelle. Et dire que c'est détestable de pratiquer la hijama pendant le jeûne sauf si on en a besoin, si on en a un fort besoin et qu'on ne craint pas que cela nous pousse à rompre le jeûne car on va être trop faible. Car la personne pendant qu'il subit la hijama, certaines, elles s'évanouissent, elles perdent conscience. Ce n'est pas tout le monde qui supporte la hijama de la même manière. Il y a des personnes, ils ont 20 verres sur eux, ça ne leur fait rien du tout. Il y a une personne qui lui tire un peu de sang et il perd conscience. Donc tout le monde n'est pas de la même nature. Ce statut juridique est valable aussi pour la saignée, pratiquée sur une veine ou bien la prise de sang importante car tout ceci fait sortir du sang du corps donc c'est la même cause. C'est réprouvable, surtout si cela va être la cause d'affaiblir la personne. Et nous on conseillera que la personne évite pour sortir de la divergence des savants d'appliquer la hijama pendant Ramadan pour qu'il préserve ses adorations. Et il est préférable toujours, toujours quand on peut sortir de la divergence des savants et prendre la sécurité, c'est mieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne elle peut éviter de faire la hijama pendant Ramadan, pourquoi elle va essayer absolument d'aller le faire pendant Ramadan ? Alors qu'on sait que certains savants considèrent que ça fait rompre le jeûne. Par contre, même chez les savants qui considèrent que la hijama est interdite pendant le jeûne et que cela peut annuler le jeûne, ils n'interdisent pas l'écoulement d'une petite quantité de sang ou bien, par exemple, quand on fait une extraction de dents ou une prise de sang pour une analyse ou une blessure. Tout cela, ça ne fait pas rompre le jeûne, même chez les savants qui voient que la hijama est interdite et invalide le jeûne. Sous-titrage Société Radio-Canada